Madame Louise Mushikiwabo, le président Paul Kagame, vous a demandé de revenir au pays au Rwanda en 2008. Brièvement directrice de la communication de la BAD, à Tunis entre-temps, vous entrez finalement au gouvernement comme ministre de l'Information, portefeuille que vous ne garderez en main que d'une courte durée pour finalement être au ministère des Affaires étrangères en 2009. Près de 10 ans à la tête de la diplomatie rwandaise, où vous avez porté haut les couleurs de votre pays à travers le monde. Comment cela vous a-t-il aidé pour le poste que vous occupez aujourd'hui à la francophonie ? Mes fonctions de ministre des Affaires étrangères pendant une décennie m'ont servi énormément pour ce poste de secrétaire général de la francophonie. En quelque sorte, j'ai compris dès que je suis arrivée à la tête de la francophonie que j'étais plus ou moins ministre des Affaires étrangères, mais de plusieurs pays et de plusieurs parties du monde. Et ça m'a aidée parce que je suis venue avec une bonne compréhension du monde, de la francophonie étant le monde, on est partout, avec beaucoup de sensibilité culturelle, linguistique, une compréhension qui m'a permis aussi de valoriser tous les États membres. Ça fait partie de cette transformation de l'OIF, de donner la valeur à tous les États, petits, grands. Nous avons des grands pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies, jusqu'aux petites îles comme les Seychelles, comme des petits États insulaires. Nous avons les pays des Caraïbes, nous avons le Moyen-Orient. Donc, les fonctions de ministre des Affaires étrangères ont été très, très utiles, d'une part, et d'autre part, une expérience de gestion. Parce que j'ai géré un ministère pendant très longtemps, j'ai géré une cinquantaine d'ambassadeurs à travers le monde. Voilà, j'avais les deux responsabilités. Et c'est exactement, enfin, c'est plus ou moins la même chose que je fais à l'OIF, avec peut-être à l'OIF beaucoup plus de focalisation sur cette transformation qui m'a été demandée lors de mon élection, au niveau de la gestion, de la transparence, de l'organisation, de l'innovation, de l'efficacité. Donc, voilà, c'est une très, très bonne préparation d'avoir été dans les relations internationales, surtout en poste ministériel, avant de venir à la francophonie. Ça m'a aussi permis de connaître beaucoup, beaucoup de chefs d'État et de ministres qui siègent dans nos instances. Donc, une très, très bonne préparation. Et quelle est la suite du programme pour Mme Louise Mushiki-Wabo ? Votre mandat se termine en principe, fin 2022. Oui. La suite, quelle est-elle ? Écoutez, je disais à Alain Focca tout à l'heure, dans le hall ici, que j'ai l'ambition d'aller dans les médias et de raconter les histoires des femmes à travers le monde. Toujours avec la casquette de secrétaire général de la francophonie ? Non, après, même après, non, en tant que secrétaire général, bien évidemment, c'est dans nos programmes, l'égalité femmes-hommes et la promotion de la femme. Mais dès que je sors de ce poste à la francophonie, je trouve que le monde manque cruellement. On ne se connaît pas assez et on ne connaît pas assez les femmes. Et pour moi, je crois profondément, de par l'expérience de mon propre pays, où les femmes ont joué un rôle capital dans la reconstruction du pays, mais aussi parce que, vous savez, les femmes, on prend pour acquis qu'elles sont là, elles travaillent, elles élèvent les enfants, elles contribuent à leur société. Mais je crois que ces histoires, belles histoires de femmes ne sont pas assez connues. Donc, j'aimerais bien, oui, créer un talk show, quelque chose comme ça. Alors, on dit quoi ? Avec Djaran Djaï.